Ma grand-mère, la mère de mon père, est morte à 22 ans. Elle a eu la tuberculose. Les gens pensaient que, si vous viviez en haut d'une colline, vous pouviez recouvrir la santé. En l'espace de 8 mois, elle est décédée. La pénicilline aurait sauvé plus de 200 millions de vies en une cinquantaine d'années. Tyrannie veut dire que vous avez de la considération pour aucune autre vie à part la vôtre. Ce que les sols vous ont donné, ce n'est pas juste de la nourriture. Vos corps, ce sont les sols. Ces vêtements, ce sont les sols. Les sols sont tous ici, n'est-ce pas ? Tout et chaque chose. Eh bien, ces sols sales, ont aussi été vos médicaments. Le premier antibiotique, qu'on appelle pénicilline, provient d'un champignon des sols. On estime que l'arrivée de la pénicilline aurait sauvé plus de 200 millions de vies en une cinquantaine d'années. Elle vient des sols. La streptomycine, sans laquelle des millions de personnes seraient mortes de la tuberculose, ma grand-mère, la mère de mon père, est morte à 22 ans, quand mon père avait à peine 4 ans ou un peu plus de 4 ans. Elle a eu la tuberculose. Sa famille était riche, mais il n'y avait pas de traitement. Donc, ils lui ont construit une petite maison au sommet d'une petite colline. Parce que les gens croyaient que si vous viviez au sommet d'une colline, si vous respiriez de l'air pur, vous pouviez recouvrir la santé. Donc, ils l'ont mise là et elle était de plus en plus mal. En l'espace de 8 mois, elle est décédée. C'était le processus normal pour les générations précédentes. Cette pénicilline et cette streptomycine, ensemble, auraient pu sauver quelque chose comme 400 à 500 millions de vies en une génération. Tout cela provient des sols. Et il y a tout un tas d'autres choses. Pourquoi y aller séparément ? Juste tout ce que vous connaissez comme vie, tout ce que vous connaissez comme matière que vous utilisez, provient des sols. Oui ou non ? Le moment est venu où, si on ne s'en occupe pas, ça peut nous exploser à la figure. On n'est plus à l'heure des peut-être, nulle part. Ça va nous exploser à la figure. Si on ne fait pas un sérieux effort pour renverser la situation, ça va nous exploser à la figure. Le mot yoga veut dire cela. La spiritualité veut dire cela. Votre expérience de la vie n'est pas limitée aux frontières de votre corps. Si c'était le cas, si c'était le cas pour tous les êtres humains, comment pourriez-vous ne pas entendre le cri terrible de la Terre ? La Terre crie. Je me suis assis pendant des heures et des jours dans des forêts. Pas en étant juste en vie, mais drogué, intoxiqué, ivre de vie. Parce que la vie bourdonne avec exubérance. La plupart de la vie, vous ne la verrez pas. Mais de la même façon, quand vous parcourez diverses autres parties du monde, la Terre hurle de douleur. Ce n'est pas quelque chose que vous imaginez dans votre tête. La vie hurle. Un boucher qui découpe de gros animaux. Il n'entend pas le cri de l'animal. Allô ? Il y a beaucoup de gens qui tuent d'autres êtres humains. Ils n'entendent pas les cris et la douleur de ces gens. Ceux qui violent et assassinent, vous pensez qu'ils entendent les cris ? Ça n'atteint pas. Peut-être que l'oreille a entendu, mais ça ne va nulle part. Donc, un boucher qui abat des animaux, il n'entend pas le cri des animaux. Celui qui coupe les arbres et n'importe quoi d'autre, d'autres choses vivantes, il n'entend pas leur cri. De même, celui qui est occupé à détruire la vie invisible, il ne l'entend pas. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. Donc, nous sommes à un moment crucial. Si vous faites les choses comme il faut, dans les 10 à 15 prochaines années, vous allez avoir la satisfaction de voir quelque chose d'important avoir lieu. ça ne sera pas un feu d'artifice, ça va avoir lieu en silence. Ça va avoir lieu très doucement. Vous devez comprendre ça. Même quand des événements majeurs avaient lieu, disons quand la lutte pour la liberté de l'Inde avait lieu, le pays et le peuple ont été exploités de la pire des façons. Les gens étaient traités comme des chiens. Partout en Inde, des panneaux disaient interdit aux Indiens et aux chiens. Dans la plupart des endroits. Les restaurants, les clubs, tous les endroits importants. Et si vous alliez dans n'importe quel bureau, vous pouviez être n'importe qui. Vous pouviez être riche, vous pouviez être instruit, mais si vous vouliez vous asseoir sur une chaise, vous aviez besoin d'une autorisation du gouvernement pour pouvoir vous asseoir sur la chaise. Sinon, vous deviez vous asseoir par terre. Vous deviez avoir un permis, un permis imprimé. Sinon, vous ne pouviez pas vous asseoir sur une chaise, même en étant maltraité de la sorte. Seulement environ 20% des gens se sont battus pour la liberté. Les autres 80%, de toute façon, quelqu'un se bat. Serez-vous ces 80% ? Je vous demande. Non ! Quand les choses doivent être faites, vous devez vous lever et les faire. en Canada, il y a un dicton. Ça veut dire que si quelqu'un est mort, il y a un cadavre qui doit être porté. En Inde, il vous faut toujours quatre personnes pour porter un cadavre. C'est un signe de respect. Au moins quatre personnes pour le porter. Quand quatre personnes portent, il y a un gars qui ne porte pas de poids, qui fait juste comme ça. Êtes-vous cette personne ? S'il vous plaît, ne soyez pas celui-là parce que vous allez mourir insatisfait de votre vie. Peu importe. Le poids supplémentaire, c'est difficile. Mais c'est gratifiant de ne pas être ce gars qui fouille cette chose. Ne soyez pas comme ça. En tant que génération, on ne devrait pas être comme ça. C'est à ce moment-là qu'on pourra avoir le genre de monde dans lequel on veut vivre. Sinon, on va vivre dans un monde créé par des tyrans de toutes sortes. Ne pensez pas seulement à Adolf Hitler, Mussolini, un tel ou un tel. Les tyrans sont partout. Ça peut prendre la forme d'une industrie. Ça peut prendre la forme d'un leader politique. Ça peut prendre votre forme à vous. Qui sait ? Tyrannie veut dire que vous avez de la considération pour aucune autre vie à part pour la vôtre. C'est ça la tyrannie. N'est-ce pas ? Allô ? Tyrannie ne veut pas dire que vous êtes un dictateur dans un pays. Je ne pense pas que la plupart d'entre vous aient la capacité d'être un dictateur. Ce n'est pas facile. Tyrannie veut simplement dire que vous ne vous souciez d'aucune autre vie à part la vôtre. C'est ça la tyrannie. Je veux que vous fassiez quelque chose, pas seulement pendant ces 100 jours pour que ce mouvement ait lieu. Ce n'est pas ce que je demande. Je vous demande de devenir une vie sensible parce que sans sensibilité, il n'y a pas de vie. C'est tout le sujet. être humain veut dire beaucoup, beaucoup de possibilités. Le plus haut niveau de sensibilité, si vous n'en faites pas preuve. Alors, votre humanité est remise en question. Il ne s'agit pas du mouvement « Sauvons les sols ». Votre humanité est remise en question. À coup sûr, votre spiritualité, un grand point d'interrogation. parce que si vous ne ressentez rien, comment est-ce que cela va fonctionner ? Je ne ressens des choses que pour celui-là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mes limites sont fixées, n'est-ce pas ? Mes limites sont fixées comme un bloc de béton, rien au-delà. Ne devenez pas comme ça. C'est une grande opportunité pour vous de devenir un peu plus conscient que ce que vous êtes là maintenant. Sous-titrage ST' 501